Très content encore de vous voir ce matin. Toujours un plaisir d'être avec les frères et les sœurs, de pouvoir échanger et s'édifier. Souvent dans la simplicité. Pas besoin de mettre ça compliqué. On s'édifie simplement. Puis juste le fait d'être les uns avec les autres, c'est déjà un grand signe de bonté de l'État. On le remercie pour ça. Bon matin à tous. On va voir la digression ce matin. La digression. Ce qu'on pourrait appeler aussi la parabase. La digression vient du mot latin, du verbe en fait, « disgredi » qui signifie l'action de s'éloigner. On parlait ce matin des mots grecs et ça me faisait penser à « disgression » à « discrédité » qui serait l'action de s'éloigner de la crédibilité. Donc, on va voir en quoi ça consiste vraiment ce matin. Donc, on n'oublie pas que la discrétion est une figure de style. C'est une façon de s'exprimer. Elle consiste en un changement temporaire de sujet. Souvent dans le cours d'un récit ou d'un texte d'écrit. On la retrouve aussi bien, en fait, très souvent au théâtre. On va voir quelques exemples. En fait, c'est de s'égarer de son sujet principal pour y revenir plus tard. Ce n'est pas une parenthèse. Souvent, une parenthèse, on va faire une pause momentanée juste pour revenir à notre point principal. La parabase, c'est une pause qui est plus longue. On va voir tantôt un exemple avec la ville. Quand les réteurs, en fait, qui étaient, il y a longtemps, même, il y a 3000 ans, quand les réteurs, ceux qui exposaient la façon, la bonne façon de s'exprimer, ce qu'on appelle les maîtres de la rhétorique, utilisaient la discrétion dans la partie verbale de leur discours, pour certains, ont affirmé que la parabase n'avait aucun sens. Ils l'ont critiqué. Ils disaient que c'était un ornement inutile dans la façon de parler. Je vous ai mentionné que c'est une pause, qui on pourrait dire assez longue quand même. Donc, ça, c'était, cette façon-là de parler a été contestée par plusieurs, disons, dans les temps anciens. Cette figure de style-là permet de dilater un récit, d'apporter des pauses, de divertir, d'ironiser, d'insérer, en fait, un commentaire de l'auteur. Dans Apocalypse 7, on sait que l'Apocalypse est un livre cyclique. Donc, il y a des idées qui reviennent de temps en temps. La même idée va revenir sous, disons, un format un petit peu différent. On a un exemple de parabase ici, ou de disgression dans le livre. C'est une pause assez longue qui nous laisse présager que Dieu dit quelque chose de spécifique en faisant cette pause-là. Chapitre 7, on dit que c'est un chapitre, en fait, qu'il y a des chapitres encore dans le livre de l'Apocalypse. Donc, comme un peu un affichage, quelque chose qui devrait attirer notre attention. Le chapitre 7 va expliquer en détail des événements nécessaires pour mieux comprendre ce qui se passe dans la séquence du temps. On voit dans le chapitre 6 le sixième seau qui est ouvert, mais le septième seau va n'être ouvert seulement qu'au chapitre 8, donc presque un chapitre et demi plus tard. Un chapitre et demi plus tard pour en attente d'un seau, on pourrait se dire que c'était une très, très longue période, puisque les autres seaux sont décrits rapidement dans une séquence. Et là, le septième seau, il y a une longue, longue pause. Donc, Dieu veut dire quelque chose de spécial en utilisant la parabase ou la disgression dans ce chapitre-là. Évidemment, pour comprendre le texte, pour comprendre l'ensemble du chapitre 6 et 7, et même le chapitre 8, il faut vraiment prendre le temps d'étudier en détail quels sont les seaux et pourquoi, quelle est la raison. Donc, je ne conseille à personne d'entendre à gauche et à droite des explications de ces chapitres-là, à moins que la personne qui enseigne soit avisée sur la raison du livre, avisée sur le contexte, sur l'herméneutique du livre. Ça serait un danger d'entendre un paquet de choses sur l'eschatologie sans savoir précisément de quoi relève le contexte du livre. Donc, une grande mise en garde toujours avec le livre de l'Apocalypse. Donc, ça, c'était un petit peu la parabase. Donc, un encore, une pause assez longue pour soutenir un point et revenir à une idée principale. Donc, il nous incombe de faire une saine analyse pour comprendre pourquoi Dieu fait cet encore-là. D'accord? Donc, c'était la parabase. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Une pause pour éventuellement y revenir. On va aller à la parataxe maintenant. OK? Qui est une autre disgression. C'est un ordre ou un désordre. OK? On va voir en particulier à quoi ça sert. C'est des mots compliqués et quand on les a entendus une fois, on est mieux, on est plus capable de comprendre ce qu'on est en train de lire. OK? On dit que c'est une coordination et parfois une subordination. Je vais vous donner des exemples pour qu'on comprenne bien. Donc, en fait, c'est un lien entre différents mots et différentes phrases. Ça entraîne un enchaînement logique dans les phrases. OK? On pourrait dire soit que ça entraîne un enchaînement logique ou que ça soulève un manque de logique. Donc, on va aller voir dans Romain 1-28. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible. Romain 1-28 nous donne un exemple de ça, de corrélation, disons, entre les mots ou les idées. On dit aussi, en fait, que la parataxe, c'est vraiment récent quand même. En fait, apporte, disons, un sens plus important dans le dernier siècle. Par exemple, on a créé beaucoup d'expressions avec les parataxes qu'on ne retrouvait pas dans les siècles précédents. Par exemple, lors d'une pièce de théâtre, les gens s'exprimaient avec une longue série de mots pour décrire des choses. Et dans les derniers siècles, on a tendance à raccourcir ces idées-là pour les mettre rapidement ensemble. Par exemple, si je vous parle de relations clients, je mets des idées ensemble pour arriver rapidement à une idée précise. Par le passé, on n'aurait pas parlé de relations clients, on aurait parlé de relations avec les clients. Donc, c'est un exemple simple, juste pour vous montrer comment ça peut avoir un impact sur l'ensemble de notre plan. Dans Romains 1, 28, le texte nous dit ceci. Ça serait ici un exemple de subordination. Selon ce que je perçois, ça serait de la subordination. Donc, le texte dit, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes, tant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impis, arrogants, hautains, fanfaron, ingénieux ou mâles, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Donc, il y a une série ici, il y a une corrélation qui nous apporte à faire des liens entre chaque idée qui est émise. On va aller voir un autre passage, un deuxième exemple, dans Romains 8, 35, dans le même livre, quelques chapitres plus loin. Donc, l'Apôtre Paul nous dit, en fait, dit aux Romains, aux croyants, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? » La réponse ne se trouve pas tout de suite. on la trouve au verset 38. Paul dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, on a un autre exemple ici, un lien entre des idées pour arriver à un fait. Donc, ce que Paul pose comme question, en fait, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Il ne s'attend pas à une réponse. Il va la donner, la réponse. Et on voit, à partir du verset 38, le lien qu'il fait avec la question qu'il a posée. La semaine passée, je vous ai parlé de questions rhétoriques. On l'a effleurée rapidement. On va le voir plus tard dans les figures de style. Mais une question rhétorique n'a pas nécessairement pour but toujours qu'on y réponde. On va voir ça en détail plus tard. Donc, ça va pour ça jusqu'à date dans les deux figures de style qu'on a vues? Exact. Donc, on va aller voir maintenant une autre figure de style qu'on a mis en lien la semaine passée avec l'ironie, si vous vous souvenez bien. L'ironie qui était le fait de dire le contraire de ce qu'on veut réellement dire en le laissant savoir. Le sarcasme, en fait, ce serait l'opposé. Ce serait encore de dire le contraire de ce que l'on pense ou de ce qu'on voudrait dire, mais cette fois-ci sans le laisser savoir. Le sarcasme, c'est un petit peu perçu comme de l'humour noir, je vous dirais. C'est un type de moquerie ironique. Ce n'est pas tellement de la moquerie parce que le but, des fois, c'est de taquiner, des fois, c'est de juste... Ça pourrait être amusant, tu sais, une petite taquinerie, ce n'est pas nécessairement méchant, tandis que la moquerie, elle, vise vraiment directement à les gens pour les blesser. Donc, le sarcasme dit quelque chose de contraire à ce qu'on voudrait dire, mais sans le laisser savoir. Donc, des fois, ça va chatouiller, ça va être comme un peu du papier sablé, ça risque d'accrocher, ça risque de nous déranger. OK? Je ne sais pas si vous avez des bons amis avec qui vous êtes sarcastique, des fois. Ah! ça peut passer, parce qu'on le sait qu'ils nous aiment, on le sait qu'ils veulent notre bien. Mais si la même personne faisait la même chose sans nous montrer qu'elle nous aime, ça serait probablement offensant et même blessant perçu des fois comme de la moquerie. OK? Donc, il ne faut pas éviter à ça. Érasme, dans son écrit Éloge à la folie, a usé de sarcasme. Il parlait des théologiens. OK? Il disait quant aux théologiens, je ferais peut-être bien de ne rien dire. « Il n'est pas prudent de toucher ni de remuer ce qui sent mauvais. » Wow! Hein? Est-ce qu'il était sarcastique? On va croire que oui. On va lui laisser le bénéfice du doute. Je pense qu'il était beaucoup plus manquant. « La ligne est mince, la ligne est mince. » On va aller voir un autre exemple. Un auteur en France du nom de Pierre-Louis en 1896 à Paris a écrit en parlant des époux, des gens mariés. des gens mariés qui n'étaient à son avis pas très beaux. OK? Il a dit « Mais leur nudité ne choquait personne car elles n'eussent si elles n'eussent été ainsi exposées à moins des détails au soleil. » Donc, ça veut dire qu'ils étaient tellement laids que c'est vraiment le soleil qui nous a révélé qu'ils étaient laids parce que la noirceur ne nous le laissait pas entrevoir. C'est un autre type de sarcasme. C'est assez méchant, normalement. Mais je pense que c'est plus la moquerie que du sarcasme. Et on va lui laisser le bénéfice du doute. Je ne connais pas l'ensemble du contexte qui définissait ça. On va aller voir Josué 17, 14 et 15. Je vais vous demander d'ouvrir dans votre livre. Dans la Bible. Dans le livre des livres. Donc, on voit que le sarcasme est un peu un cynisme. En fait, le sarcasme n'est pas du cynisme. Le sarcasme, c'est une réaction à une situation piquante. Donc, souvent, on va être sarcastique parce que ce qui a précédé nous a peut-être dérangé un peu. Donc, on réagit presque en blessant. tandis que le cynisme, ça serait de s'opposer aux valeurs, aux mauvaises valeurs. Donc, le sarcasme va avoir vraiment peut-être une petite différence avec le cynisme. Donc, dans Josué 17, les fils de Joseph au verset 14, les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? » Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphéimes, puisque la montagne des Phéimes est trop étroite pour vous. » Donc, il est assez sarcastique. Il est en train même de contester l'idée qu'il se faisait en s'appelant un grand peuple, un peuple nombreux. Il est en train de leur dire, en fait, « Vous n'êtes pas si nombreux et vous n'êtes pas si puissants. » Donc, dans le contexte, j'imagine qu'il leur dit qu'ils doivent dépendre de Dieu. Donc, ça serait un autre exemple de sarcaste. On va aller voir « Juge 10-14 ». J'avais un bel exemple en « Juge 9-7-15 ». On va le passer parce qu'il est un petit peu long. Mais, je voudrais vous inviter peut-être à le lire à la maison. « Juge 9-7-15 ». Donc, maintenant, on va lire « Juge 10-14 ». Il est dit ici, « Allez, évoquez les dieux que vous avez choisis qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Donc, c'est encore un sarcasme. Il n'est pas en train de dire « Allez voir vos dieux ». Il est en train de dire le contraire. OK? Ça servira à rien. Donc, vous voulez être délivré, allez donc voir vos dieux. OK? Au lieu d'aller voir Dieu. C'est ça, c'est ça vraiment la morale. Il leur dit « Vous devriez aller voir Dieu ». OK? Un autre texte. Deux rois, 18, 23 et 24. L'auteur dit « Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. » Donc, il est en train ici de faire une reproche. Il est en train de dire « Je vais te donner 2000 chars, Lio, si tu es capable de trouver un seul pour contredire ou pour s'opposer au serviteur de mon maître. » c'est encore une autre façon de se moquer, en fait, d'être sarcastique. Pas ironique, sarcastique. Donc, ici, il ne laisse pas nécessairement avoir le fond de sa pensée, mais il souligne qu'il s'oppose à ce qui a été dit précédemment. Maintenant, on va aller voir Job 38. Ça va être le dernier exemple qu'on va voir pour le sarcasme. Après ça, on va voir quelques exemples de moqueries. De la moquerie qui est sans équivoque. On n'est pas habitué. Ça va vraiment être clair. Donc, Job 38, 19 à 21. En fait, Job est vraiment un livre où on voit beaucoup, beaucoup de sarcasme. C'est un livre difficile à... On comprend bien l'idée générale, mais c'est un livre chapitre par chapitre parfois difficile à cerner. On se demande même est-ce qu'ils sont vraiment en train de dire la vérité ou est-ce qu'ils sont méchants. On se demande des fois quel est le but. Même Job le souligne dans les derniers chapitres. il remet même en question les intentions de ses amis. C'est-à-dire des réels amis, mais pas nécessairement toujours des amis avisés. Donc, Job 38, 19 à 21. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu es aîné et le nombre de tes jours est grand. OK? Il pose des questions, est-ce que tu peux saisir la lumière, tu connais la limite du jour, puis là, il dit, oui, tu le sais, tu es aîné, l'ensemble de tes jours est grand. Il n'est pas en train de, il n'est pas en train d'être sarcastique, puis de dire, non, non, tu ne le sais pas. OK? C'est une figure de style. D'accord? Maintenant, on va aller voir un contraste plus fort. On a vu l'ironie, la sarcaste, maintenant, on va aller voir vraiment la moquerie. OK? Je veux même revenir sur le texte des Haïts que je vous ai parlé la semaine passée. Le texte parle qu'Les Haïts se moquaient. OK? et je vous ai mentionné que pour moi, j'ai réfléchi longuement sur ce texte-là et je me suis vraiment demandé s'il était ironique, sarcastique ou moqueur. OK? Je perçois mal qu'un homme mature, ouvertement, pour faire valoir son Dieu, soit réellement en train de se moquer. C'est possible, comme je vous ai mentionné, je ne le sais pas, je n'étais pas là et le texte en français va vraiment utiliser le mot moqueur. Il me serait, il me semble plus raisonnable qu'un homme mature puisse avoir simplement voulu faire passer un réel message sans avoir cherché à provoquer ou à frustrer ses auditeurs. OK? C'est mon opinion. Et je pense qu'il aurait été beaucoup plus constructif qu'il soit ironique ou sarcastique que vraiment vouloir pêcher et être réellement moqueur. C'est possible, je ne dis pas l'inverse. Peut-être qu'Élie a pêché, peut-être qu'Élie a vraiment, c'était mon intention, c'était vraiment, vraiment de fâcher ses auditeurs. ça se maintient même dans la dynamique du texte, mais personnellement, je crois que ce serait peut-être plus approprié de vraiment vouloir faire passer un message très constructif. Mais il est clair que de toute façon, la morale de cette histoire-là, c'est que les gens, les faux prophètes sont morts parce qu'ils avaient péché, sérieusement péché contre l'Éternel. Donc, la notion dans ce texte-là, que ce soit irrénie, sarcasme ou moquerie, en bout de ligne, n'a pas vraiment de pertinence. Les gens se sont opposés à Dieu, puis c'est ça le début visé Dieu veut qu'on le sert fidèlement et qu'on honore la vérité. Donc, maintenant, on va voir la moquerie. Matthieu 27, versets 28 et 29. On parle ici de Jésus. On dit, « Ils lui ôtèrent ses vêtements. » Donc, « Ils ôtèrent les vêtements de Jésus et le couvrirent d'un manteau écarlate, un manteau de couleur rouge, la couleur de rhum des rois. » « Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un rougeau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant, « Salut, roi des Juifs! » Là, c'est plus une ironie, c'est plus un sarcasme, là, c'est vraiment méchant, c'est vraiment péché, c'est vraiment de la moquerie. Il y a une intention vraiment mauvaise en arrière, des dessins mesquins et vraiment une grande méchanceté. Un petit peu comme on a vu tantôt dans Romain 1. ces gens-là ne sont pas souciés de connaître Dieu, ils n'ont même pas craint de s'opposer à la justice. Ils ont été comme des porteurs de malheurs des gens qui ont contribué au malheur. OK? On va aller voir un autre passage. On va voir les magistrats. Donc, Luc 23, verset 35 à 39. Luc 23, verset 35 à 39. Ça nous dit « Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es un roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Encore de la moquerie. OK? Et ce n'était pas une suggestion qu'ils apportaient. Ils ne disaient pas « Si tu es un roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Non, non. Oui, sauve-toi toi-même. Ça veut dire, tu sais, tu mérites ce qui t'arrive, on ne croit pas en toi. OK? Ils présentaient du vinaigre sur les plaies. On met du péroxyde des fois sur une coupure et déjà ça nous fait mal. Imaginez du vinaigre. Ça devait être incroyable sur encore complètement lacéré. Plus que de la moquerie. Jean 19, versets 1 à 3. Je vais juste vous lire la texte. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs! » Et il lui donnait des soufflets. Il le tapait. « Salut, roi des Juifs! » Encore un geste de mépris, de moquerie. Jésus a été vraiment exemplaire. Il a pris notre place. c'est nous qui méritions ça. Jean 19, 19, Pilate, le plus grand du peuple qui devait décider, fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il ne veut pas établir un fait. Dieu, lui, établit un fait. C'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pilate, alors qu'il avait l'occasion de libérer Jésus, alors que sa femme l'avait même prévenu qu'elle avait souffert dans un rêve à propos de ce Jésus qui le mettait à mort, c'était un homme juste. Pilate s'oppose et Pilate condamne Dieu. Je me lève les mains. Je suis libre de ce juste. Non, tu es coupable mon ami. coupable. Donc, on a vu dans les figures de style ces différences de signification et dans la façon écrite, c'est parfois très difficile de percevoir la différence entre ça. Mais maintenant qu'on a été enseigné sur le sujet, ça va être plus simple. On le souhaite. OK? Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui. On va juste prier. Peut-être, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit récemment, je sais qu'on a eu un petit peu moins de temps. Je vous laisse le camion, si vous avez des questions de l'éclosé. Ça va? OK. Donc, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est merveilleuse, Seigneur. Tu nous montres dans ta parole ton cœur et le cœur même de l'homme. Le cœur, les fois qu'on manifeste, n'est pas celui auquel tu t'attends. Et malgré tout, Seigneur, tu uses de bonté et tu veux sauver. C'est ce qu'on va voir entre autres ce matin avec l'enseignement sur les anciens. et on veut te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu prépares pour nous d'avance. Te remercier pour tes plans qui sont riches en bonté et on veut te remercier, Seigneur, par-dessus tout pour chacun de tes enfants. Chacun, même des hommes qui ne sont pas sauvés et que tu veux sauver. Ta grâce. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Sous-titres par Jésus-Christ.